et bien salut à tous c'est riders save on se retrouve aujourd'hui pour un rassemblement automobile donc le tour de bretagne donc c'est parti on va visiter un peu tout le parking et essayer de vous montrer tous les véhicules présents voilà bonne vidéo donc bien évidemment je vais pas vous dire tous les noms des voitures parce que forcément je ne les connais pas toutes mais j'essaierai de vous dire au maximum le nom des voitures que je connais donc on va passer en dessous la barrière voilà alors donc pour le 38e tour de bretagne donc une peugeot 204 une mini une 404 à côté donc ça c'est une mg je ne connais pas le modèle encore une 204 cabriolet à côté cette voiture qui est une sim 15 je crois une renault dauphine très jolie belle peinture donc on l'appelait aussi renault ondine donc celle ci est de 1961 à notre premier tour de bretagne avec cette superbe audi coupé gt donc ça c'est une juve à 4 il me semble très jolie à côté encore une heure renault on va essayer de de faire le tour pour vous montrer au mieux il n'y a pas de vitre latérale on peut voir directement tout l'intérieur une magnifique restauration très jolie on peut même voir à l'intérieur du coup avec même les inscriptions d'origine de la voiture c'est très jolie c'est incroyable comme elles sont bien restaurées les peintures sont magnifiques on dirait qui sort de chez le concessionnaire donc ça c'est une renault floride donc vous l'aurez ou une caravelle une caravelle donc oui forcément vous l'aurez remarqué je m'y connais un peu plus en renault que dans les autres marques en tout cas pour les vieilles voitures donc la célèbre 2 chevaux citroën que je pense que vous connaissez tous à côté d'une 504 donc ça doit être une édition tour de france vous voyez les vélos juste au dessus une 403 à côté suivie d'une DS donc DS modèle mythique de citroën que je pense que beaucoup connaissent donc on va aller voir un peu les intérieurs des voitures donc l'intérieur de la 404 et celui de la DS une 403 bitons une Renault estafette très jolie à côté d'un tube citroën donc appelé aussi type H on va aller voir pareil les intérieurs c'est très très trop alors distillerie alambique c'est un magasin aussi qui est à Saint-Mali très jolie très bien refait très propre donc un camion militaire avec une décoration petite fleur très sympathique donc vous voyez le pare brise qui peut se baisser on va essayer de voir l'intérieur voilà donc bien sûr le petit GPS c'est pas d'origine voilà donc encore un tube un type H vous entendez les klaxons il y en a qui s'amusent bien donc ça de mémoire c'est un Savien ou un Galion Renault ils se ressemblent beaucoup une Sinka une R8 donc Renault 8 donc on va faire le tour allez c'est reparti donc ça je ne connais pas ça c'est une Jaguar une Renault 16 très jolie très bien entretenue très bien entretenue on va y avoir d'ailleurs donc voilà l'intérieur je crois que c'est une type E voilà Jaguar E-Type donc c'est la type E très jolie donc encore une 404 Cabriolets comme on a pu le voir tout à l'heure très jolie très bien entretenue une Trion donc à côté ça c'est une Citroën une 403 alors ça c'est une petite voiture à 3 roues une petite curiosité donc ça pour ceux qui se posent la question voici la marque on va continuer notre petit tour dans le bon sens comme ça on va oublier personne donc ça c'est une Panhard une Panhard donc on est plus habitué à aller voir en berline ou en coupé c'est la première que je vois en version camionnette hop avec vos voitures ah sympa avec la petite remorque une 404 donc Peugeot bien sûr là il y a une collection de Solex moto et c'est un Vespa je crois voilà il y a un autre Vespa sur la remorque de la 2 chevaux qui est devant nous très jolie encore une Renault une estafette avec un Vespa qui se trouve juste devant donc une Prima 4 de mémoire c'est une Renault donc celle-ci je sais pas trop une Citroën à côté une Peugeot 204 une Peugeot 404 une 504 suivie d'une Jaguar donc encore une 204 suivie d'une 4L 4L donc 4L aux couleurs Discoparty années 78 suivie d'une R14 Taxi encore une estafette très jolie donc là on a beaucoup de chance il fait beau en plus il n'y a pas trop de monde donc je peux en profiter pour bien vous montrer les voitures une Triumph suivie d'une petite MG donc voilà j'essaye de vous faire découvrir le max de voitures désolé si je me trompe dans quelques modèles donc ça c'est une Volvo suivie d'une petite Mercedes suivie d'une Porsche suivie d'une Porsche oui allô oui allô une petite Citroën donc traction je pense que vous l'avez reconnu avec la DS Brake DS Brake très sympa avec la petite caravane derrière c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal à la même couleur en plus c'est vraiment bien joué je pense que je ne suis pas mal je ne peux pas dire 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 ok ben bien très jolie assortie en couleur magnifique donc la petite chevrolet de police américaine très bien conservée avec même les petits gyrophares ici et ici Country Sheriff donc il joue la carte à fond une coccinelle une coccinelle donc une Renault Dauphine suivie d'une 4 chevaux donc Renault également 1956 pour cette 4 chevaux j'essaye de vous montrer plusieurs vues donc la R16 de tout à l'heure donc là vous avez une Renault qui arrive très jolie une ancienne voiture une autre 4 chevaux une autre 4 chevaux donc on va aller voir l'intérieur de la Rolls avec les petites ailettes pour refroidir le moteur l'intérieur bien sûr donc derrière où voyagez les passagers magnifique la petite 4 chevaux l'alpine les deux alpines berlinette donc en rouge et en bleu donc le bleu bintique alpine donc on va aller voir pareil l'intérieur donc il y en a une qui est en version classique et celle-ci est en mode piste donc il y a la resocage derrière très jolie très jolie magnifique 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 les Renault alpines ils en ont sorti une nouvelle mais j'adore la nouvelle mais ça vaut pas l'ancienne quand même alors on va continuer notre petit tour donc avec une Mercedes et une Chrysler peu connues donc ça c'est une petite Volkswagen donc c'est les mêmes bases que les coccinelles mais en version buggy 2 chevaux donc c'est la 2 chevaux de tout à l'heure je sais pas si vous vous rappelez avec les la petite remorque et le Vespa qui est derrière donc voilà le buggy autrement je vais essayer de vous montrer voilà une triomphe assez curieux on a pas l'habitude d'en voir donc on va essayer d'aller voir l'intérieur également bon bonjour il est surprenant de regarder comment il change les vitesses oui c'est vrai c'est surprenant il n'y a pas de vitesse on n'en voit pas beaucoup ah si il est en dessous là bah oui tout à fait ouais donc voilà vous pouvez voir il est bien en dessous bonne journée monsieur oui oui donc une petite moto avec la remorque derrière très sympa on n'a pas l'habitude d'en voir non plus donc une mg suive d'une 2 chevaux donc une mg suive d'une 2 chevaux une panharde donc c'est ça que je vous parlais tout à l'heure qu'on avait plus l'habitude de la voir comme ça donc suivie d'une alpine donc ça cette alpine là c'était le modèle qu'avait la gendarmerie notamment suivie d'une 403 définitivement il y en a beaucoup des 403 une triomphe une très jolie donc ça c'est une traction je pense non 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 pas ça ressemble Peugeot 200 donc une dauphine Renault dauphine une pelle une petite lotus on en voit très peu une dauphine avec les vélos et l'étiquette donc je ne sais pas si vous voyez tour de France très jolie dans son jus très bien conservée une petite mg donc une jaguar une triomphe donc une autre corvette Stingray une opel donc de mémoire c'est opel cadet je ne suis pas sûr corrects une 404 suivie d'une cobra très très jolie c'est vrai parce que� ein orange on ne voulait rien dire la douche d'air que l'on voit la prise d'air tout en bas on va essayer de vous montrer pareil l'intérieur donc très joli cobra en faisant attention à pas les les abîmer bien sûr donc la même mais en version alu brossé pour info c'est très très fragile c'est pour ça qu'ils mettent ni toucher qu'avec les yeux que la moindre bosse là dessus c'est pas comme une peinture ça ne se repeint pas magnifique on va continuer là bas la petite mercedes 230 s à côté d'une donc désolé pour le vent un par moment je ne sais pas quel modèle c'est mais c'est assez sympathique donc une alpine donc celle ci c'était avant la berlinette très joli vous voyez c'est la 108 et donc la berlinette c'était la 110 donc la petite ds à côté de la traction donc la ds qui qui supporte la caravane qui est derrière donc la petite Sous-titrage FR ?